Bienvenue à Magny-Saint-Loup, à Maud de Boutigny. Vous êtes devant la chapelle du village. Cet édifice est bien sûr dédié à Saint-Loup, archevêque de Sens au VIIe siècle, appelé également Saint-Leu. Cette chapelle n'a pas toujours été implantée à cet endroit. Primitivement, le village s'organisait autour d'une chapelle située plus à l'est, au carrefour des anciennes rues de Maud et du chemin de Saint-Fiacre, d'un fief hospitalier, dépendant de la commanderie de Montion puis à la suite de celle de Moisy-le-Temple, et d'un château aujourd'hui disparu, car démantelé en 1939. Ce château mérite que l'on parle de son hôte de marque, Jean de La Fontaine, qui venait souvent en villégiature et y appuisait l'inspiration de plusieurs fables. Les deux pigeons, le renard et la cigogne, le chat, la belette et le petit lapin, et, pour une petite vengeance à l'encontre d'un fils de son hôte, la béchoire, le curé et la mort. Revenons à cette chapelle. Elle a été érigée en 1910 grâce à la générosité de M. Dumont, banquier à mot, et propriétaire du château. Ses murs sont bâtis en meulière, matériaux privilégiés à cette époque. Sous une couverture en ardoise, ça charpente dans les combles et métallique. Jacqueline est le nom de la cloche de son campanile. Entrons. Sa nef, unique, est construite sur croisée d'ogive par voûte en briques enduites avec un décor de pierre en appareil. Axé au-dessus du maître-hôtel, s'élève le vitrail de Saint-Loup, réalisé par Pley, artisan verrier à mot. Sur une tablette est posée la statue de Saint-Loup qui ornait la niche de la façade de la chapelle primitive. La mémoire de Saint-Loup est toujours présente à Magny. Chaque début septembre, elle est honorée d'un pèlerinage où les enfants viennent chercher sa protection contre l'épilepsie, les convictions, les maladies du premier âge. A Boutigny, en l'église paroissiale, dédiée à Saint-Médard, le retable du maître-hôtel du XVIIe siècle encadre aujourd'hui une toile peinte au XIXe siècle par les élèves d'Hippolyte Flandrin, quand ce dernier résidait chez M. de Bédou. Et présenter Saint-Loup, donnant son pardon au roi Clotaire II, après une injuste mise en exil. Au sommet du retable, la niche abrite la chasse conservant les reliques du saint. Lors de vos balades à travers le pays cressois, vous retrouverez les traces de Saint-Leu au bord du Grand Morin au village de Tigeau. Bonne promenade !